... Très bien, bienvenue, bienvenue à tous pour cette quatrième FROGANCE Technologies Conférence, toujours avec le même plaisir que nous vous accueillons. Mon nom est Stéphane Mangelder, je suis l'ambassadeur du projet FROGANCE, et à mes côtés Jean-Emmanuel Rodriguez, avec qui nous allons co-présenter cette journée et soirée, avec un format, pour ceux qui connaissent les FTC, légèrement différent. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Jean-Emmanuel, tout va bien ? Vous êtes prêts ? Oui, tout va bien. Et toi, Stéphane ? Bon, super. Alors, on se tutoie. Donc, nous avons un programme qui va être construit sur deux parties. La première partie, l'après-midi, avec des interviews, des focus sur la technologie FROGANCE, sur son utilisation. Je vais revenir dans quelques instants dans le détail sur le programme. Et puis, la deuxième partie, à partir de 20 heures, avec, entre les deux parties, nous allons aller jusqu'à 19 heures pour cette première partie, une période de networking, de relaxation, de discussion. Et bien entendu, le bar et la restauration qui seront à disposition dans la salle. Alors, profitez-en. Profitez-en pendant cette interlude également pour rencontrer les gens qui font et qui utilisent, des deux côtés, la technologie FROGANCE. Et bien entendu, on va aller dans le détail de tout ça tout au long de la journée, avec juste un petit tour rapide sur le programme. Et puis, quelques messages d'ordre administratif avant de se lancer. Donc, dans quelques instants, nous aurons un keynote d'un des fondateurs de la technologie FROGANCE, Amory Grimbert, qui est président du conseil d'administration de l'OP3FT, le nom de profit qui détient la technologie. Ensuite, nous irons vers un atelier plus pratique sur la publication des sites FROGANCE. Nous verrons concrètement comment publier et utiliser un site FROGANCE. Donc ça, c'est Philippe Collin, qui est responsable de l'aide à l'innovation à l'OP3FT, qui nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis, vers 17h20, nous parlerons à un des géants, un des grands, un des pionniers de l'Internet, tout simplement, puisque c'est Paul Mocapetris, l'inventeur du DNS, qui nous fait l'immense honneur et le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Et je mènerai donc cette interview avec lui, qui sera en anglais, puisque, comme vous le savez, les FROGANCE Technologies Conférence sont simultanément en anglais et en français. Ensuite, nous aurons un aspect un peu technique, avec comment se connecter au FCR, au FROGANCE Core Registry, pour gérer l'enregistrement d'adresse FROGANCE. Et là, nous aurons la participation d'un de nos acteurs de l'écosystème, puisque Mathieu Aubert, le responsable du département juridique de Safe Brands, nous fait également le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. Et puis, nous terminerons cette première partie avec une partie pratique sur les prototypes des premiers sites FROGANCE, par Esther, qui est maintenant un partenaire connu de l'OP3FT et de la technologie FROGANCE. Cela nous emmènera donc vers 19h et la partie networking. Et puis, j'aurai plus tard l'occasion de vous reparler du programme de la deuxième partie de la soirée. Quelques mots, juste pour vous dire d'abord que vous avez des casques qui sont à disposition, soit à l'entrée, soit sur vos sièges. Vous les ouvrez pour les lancer. C'est tout simple. Et puis, sur le canal 1, vous avez le français. Et sur le canal 2, vous avez l'anglais. Je le redirai en anglais dans cinq secondes. Je veux aussi vous dire que vous avez un questionnaire en bout de salle. Que vous soyez là pour cinq minutes ou pour toute la journée. N'hésitez pas à le remplir, à nous donner votre feedback. Ces FROGANCE, technologie, conférences, nous les construisons avec vous, l'écosystème. Et le feedback est bien entendu très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous le donner. Voilà. Avant de passer la parole à Jean-Emmanuel et puis ensuite de revenir pour la suite du programme, just a few words in English to let you know that if you are English and not a native French speaker, please use these headsets. Channel 2 for English, I believe. Yes, that's correct. And I will go through the programme in detail later on, but just suffice it to say for now that the evening will be, the FTC4 will be in two parts. The afternoon part will last up until around 7pm and then we'll have an hour break to network, drink, rest and just talk about the FROGANCE technology. And then we'll rejoin at 8 o'clock for the second part of this new type of FTC because if you've attended FTCs before, you'll know that they usually go on for two days, but as you'll discover in a minute and throughout today's programme, there's so much going on with the FROGANCE technology right now that we had to condense this FTC4 into one single day, but we've got lots to talk about, lots to cover, and it should be a great evening. So thanks for being with us. I'll switch back to French and we'll remind you once again that if you are not a native French speaker, please use these headsets. Voilà. Merci, Jean-Emmanuel, un petit mot ou on passe tout de suite à la suite? Avec plaisir. Je voulais ajouter que, comme tu l'as dit, la conférence était en deux langues, en français et en anglais, était accessible depuis le web sur le site conférence.frogance.org pour pouvoir la regarder en streaming. Donc je salue tous les gens qui nous regardent en ligne et qui peuvent participer à la conférence et poser des questions via Twitter et le hashtag FROGANCE. Sous-titrage Société Radio-Canada